bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne salat donc aujourd'hui on va voir le crochet donc le crochet c'est un coup de poing d'accord qui contrairement au direct comme on a pu voir avant qui a une trajectoire rectiligne le crochet lui va avoir une trajectoire circulaire c'est à dire qu'il va passer sur les côtés donc ce qu'il faut bien comprendre avec le crochet c'est que pas un mouvement de bras d'accord le crochet c'est un mouvement de corps d'accord si vous voulez donner de l'impact à votre coup il va falloir travailler avec le poids du corps donc avec la rotation des hanches et des épaules d'accord et c'est ensuite une fois qu'on a mis cette rotation c'est à l'issue de tout ça que mon crochet que mon point va aller toucher ma cible ok donc ça c'est très important ça veut dire que déjà dans un premier temps si je suis en garde je peux simplement travailler mes rotations de corps aux rotations qui seront un tout petit peu plus importante que lors des directs puisque là je vais aller chercher un mouvement circulaire donc je vais exagérer volontairement un petit peu les rotations d'accord donc ça si vous commencez si vous débutez avec ça ça peut être déjà un premier exercice que ce soit en déplacement ou en statique si vous vraiment vous le sentez pas encore et là vous allez travailler les rotations n'oubliez pas de passer la hanche de passer l'épaule d'accord rotation du corps ça c'est la première étape ensuite deuxième étape évidemment il va falloir envoyer ce crochet donc ce crochet on va voir nous ce qu'on appelle le crochet académique d'accord donc tel qu'on l'apprend dans les écoles de boxe française il existe d'autres façons de le faire on va se concentrer pour l'instant sur le crochet académique donc académique ça veut dire que le coude est levé évidemment comme sur un crochet mais que mon cou est vissé d'accord mon cou est vissé donc quand mon cou est vissé ça veut dire que le dessus de mon gant regarde le plafond ma paume de main regarde en bas d'accord à l'inverse d'un coup qui ne serait pas vissé qui serait comme ça on va le faire visser donc je suis en garde n'oubliez pas la rotation je vais lever le coude mon coude doit être parallèle au sol ok donc si mon coude est trop bas c'est pas bon s'il est trop haut c'est pas bon je dois avoir le coude parallèle au sol et je vais imaginer je vais aller toucher le côté de la figure d'un partenaire qui est juste en face et donc je vais accompagner que ce soit du bras avant ou du bras arrière je vais accompagner avec ma rotation de buste avec la rotation de mon corps ok donc rotation des pieds de la hanche et de l'épaule ok ça c'est une façon de le travailler dans le vide si vous n'avez pas de matériel vous pouvez très bien vous déplacer et travailler des crochets que ce soit ligne figure ou ligne médiane ligne médiane ce sera la même chose simplement vous allez descendre sur vos appuis ok donc les cibles privilégiées évidemment ce sera les flancs comme c'est un coup de poing on va toucher ligne figure ou ligne médiane interdiction d'aller chercher les jambes avec un bouton ok donc si vous avez un sac vous allez pouvoir le travailler au sac donc vous déplacez vous mettre à bonne distance ça c'est très important vous mettre à bonne distance et des gousillettes pour moi cherchez pas la puissance chercher pas la vitesse chercher le bon geste voilà une autre façon de travailler ça va être de comprendre que par rapport à un direct par exemple la distance n'est pas la même ok sur un direct je vais plutôt essayer d'aller toucher de loin ok de loin par contre de la même position si je veux mettre un crochet je ne touche pas ma cible je suis trop loin il me manque de la distance donc je vais devoir bouger mes appuis pour me mettre à distance pour travailler mon crochet d'accord on verra comment bouger ses appuis avec des décalages des débordements des choses comme ça plus tard là on se concentre vraiment sur la façon d'exécuter le crochet ok donc ce qui peut être intéressant par contre c'est de sentir la différence de distance entre un direct et un crochet que ce soit bras avant ou bras arrière dans ce cas là vous travaillez vous prenez votre temps vous envoyez votre direct boum là on sait qu'on est trop loin donc on va être obligé de bouger ses appuis pour venir mettre par exemple un crochet au corps je pourrais très bien faire un direct avant d'où j'ai mes appuis pour venir mettre un crochet du bras arrière ok donc là vous pouvez travailler comme ça il ya une affaire de sensations comme d'habitude direct je me mets à bonne distance boum j'envoie mon crochet voilà ça c'est très important de travailler de bien comprendre qu'il ya un coup qui se fait plutôt de loin et l'autre plutôt proche évidemment on peut toujours tricher évidemment on peut toujours envoyer un crochet un peu plus large comme ça à la volée mais c'est pas le crochet académique c'est pas comme ça qu'on l'apprend d'accord en situation après ça peut être un petit peu différent mais là on va vraiment apprendre le crochet de façon un petit peu de façon un petit peu scolaire bien s'il ya des questions n'hésitez pas à poser dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo